Bonjour, alors que faire si vous détectez un strabisme ou un œil qui part un petit peu chez votre enfant ? La première chose c'est d'aller directement consulter un pédiatre, enfin selon son âge, s'il est vraiment jeune, un pédiatre qui lui va vous référer directement chez un ophtalmo, mais il aura déjà posé un premier diagnostic et l'ophtalmo va continuer les choses. Il existe beaucoup de causes au strabisme, on ne va pas rentrer dans le détail, mais plus il est pris tôt, mieux c'est. Il se peut qu'il soit conjugué à une amblyopie, et effectivement, là, je l'ai déjà dit, vous retrouverez facilement la vidéo sur l'amblyopie, mais si c'est pris avant les 6 ans, c'est top, et alors là, comme c'était le cas hier sur la dame qui me posait la question, avant les 3 ans, c'est encore mieux, puisque ça peut être juste une rééducation avec l'orthoptiste et des lunettes, tout comme il peut y avoir besoin d'un petit acte chirurgical, vraiment, cela va dépendre de la cause du strabisme. Mais dans tous les cas, ne laissez pas pourrir la situation, ou si vous voyez qu'il y a un oeil qui parle, même si c'est que le soir, en état de fatigue et autres, allez tout de suite consulter ou demander un avis. Le pédiatre, c'est le plus accessible par rapport à l'ophtalmologiste, souvent, par rapport au délai de rendez-vous. Sinon, vous pouvez aussi vous venir contacter un opticien qui, lui, va essayer peut-être de pouvoir vous avoir un rendez-vous chez l'optalmo plus rapidement. C'est vraiment important que ce soit pris au plus tôt. Donc, vraiment, le strabisme, il peut être unilatéral, bilatéral, les deux, un seul, un, on choisit, et c'est vraiment ne pas apprendre à la légère. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt chez Atolaistre. Sous-titrage ST' 501